sont provoqués par un stimulus reproductif. Ce qui vage est un petit peu, mais pas, il est relatif, il est un petit peu artificiel, car sur le plan pratique, ces deux entités sont les plus souvent associés. Par exemple, chez un patient qui présente une urticaire chronique spontanée, on va retrouver par exemple l'existence d'un dermographiste. Les urticaires inductives qui sont définis par l'existence d'un facteur déclenchant spécifique sont représentés essentiellement par les urticaires physiques et les urticaires de contact. Les urticaires chroniques spontanées qui nous intéressent le plus touchent le plus souvent l'adulte jeune avec une prédominance féminine, qui vont consulter le plus souvent le motif de consultation, ça va être le plus souvent le sopruite féroce, mais parfois le préjudice esthétique également peut être un motif de consultation. Ça va toucher le plus souvent la peau sous forme d'urticaire chronique, c'est rare que ça touche les muqueuses sous forme d'angéodème ou d'édème de plus. On l'a dit, le pronostic vital n'est jamais mis en jeu. On l'a dit, ça retentissait très sévèrement sur la qualité de vie, le retentissement endogène par l'angoisse que ça engendre, ou bien ça retentit sur la difficulté à maintenir les pâches quotidiennes. L'urticaire chronique est lié à une fragilité des mastocytes préactivés. On a donc un seuil d'activation des mastocytes qui va devenir particulièrement faible. Cette diminution du seuil d'activation peut être liée à un facteur favorisant comme l'atopie. En effet, on retrouve un terrain atopique chez 30 à 40 % de patients qui souffrent d'urticaire chronique spontanée. On va retrouver chez eux un taux de IGE spécifique de multiple spécificités augmenté de manière significative par rapport à la population générale. Elle peut être liée également à un terrain d'auto-immunité. Chez 40 % de ces patients, on va retrouver des auto-anticorps antithyroïdes, des anticorps anti-DNA, un terrain HLA-DR4, l'existence d'auto-anticorps anti-récepteurs de haute affinité pour les IGE, c'est le récepteur de type 1 ou bien le type 2, ainsi que des auto-anticorps anti-IGE. Ensuite, il faut insister sur le caractère spontané de l'urticaire. Elle est spontanée. Il n'y a aucune cause à cette urticaire, pas de facteur déclenchant spécifique. L'évolution, elle est imprévisible. En moyenne, l'urticaire chronique spontanée va évoluer en moyenne pendant 4 ans. Mais parfois, nous pouvons avoir une évolution plus longue pendant des années, voire, elle peut évoluer tout au long de la vie. Quel bilan para-clinique effectuer devant une urticaire spontanée ? Bien sûr, devant une urticaire physique, on va la confirmer par un test de provocation, c'est très facile, qu'à particulier de l'urticaire au froid, il faut rechercher une maladie générale, une vascularite, ou une cause paranéoplasique, le plus souvent une hémopathie maligne. Car particulier, également, d'un enjeu d'un récidive en fascia qui devra faire rechercher une cause loco-régionale, stomatologique ou de la sphère OAM. Par contre, dans une urticaire chronique isolée, sans élément clinique d'orientation, il est nécessaire de n'effectuer aucun examen complémentaire. On aura recours à un bilan minimal qui va être proposé au sujet et comme considéré résistant aux antihistaminiques, qui va comporter une formule, une CFP et des anticorps anti-péroxydants. En effet, les thyroïdes d'hyto-humines sont les seules affections clairement associées à l'urticaire chronique spontanée. Mais par contre, la correction de cette thyroïde auto-humine ne va pas modifier l'activité de l'urticaire. Maintenant, quelle est la place des explorations hydrologiques ? Elle est très très réduite. En effet, l'urticaire n'est pas considérée comme une maladie allergique, mais plutôt comme une maladie chronique cutanée. L'urticaire étant plus fréquente chez les patients atopiques, il n'est pas rare d'observer une positivité aux tests qu'ils soient sanguins ou bien cutanés, sans que ça n'ait une signification particulière. Bien sûr, les aliments ne sont pas une cause spécifique, mais principalement un facteur aggravant ou déclenchant dans l'urticaire chronique par un mécanisme le plus souvent non immunologique. C'est une fausse allergie alimentaire. C'est ce que l'on voit dans les aliments riches en histamine, en thyramine, comme les fromages et les fraises, ou bien les aliments histamino-libérateurs comme les crustacés. Par contre, l'allergie alimentaire vraie, elle est rare ici. La réalisation de ces tests doit être pratiquée uniquement dans des cas particuliers, comme l'urticaire localisé de contact ou le gain récidivant du fusage chez l'endroit. Un peu concernant les dédimers, qui sont des produits de glégation de la fibrine, ils sont corrélés et à la sévérité de l'urticaire chronique spontanée et à la résistance aux antistaminiques. Et ils vont se normaliser contre la maladie qui est contrôlée. Les dédimers, donc, sont un bon marqueur de suivi de la sévérité de la maladie. Bien sûr, il faut savoir que, dans l'urticaire chronique spontanée, les lésions sont mobules et fugaces. Une fugace, sinon, ce n'est pas une urticaire banale. Ce n'est pas une urticaire chronique spontanée. Il faut suspecter une urticaire systémique ou bien une vascularite systémique. Et je dirais que c'est la seule situation où il faudra orienter ces patients vers un spécialiste, vers un dermatologue pour exploration. Ça va se manifester par une urticaire fixe, c'est-à-dire que les plaques vont durer plus de 24 heures. Elles peuvent être atypiques, c'est-à-dire peu mobiles, peu prurigineuses et avec un aspect peu purique. De surcroît, si on trouve une fière et des symptômes articulaires et digestifs. Là, il faudra pratiquer une biopsie cutanée pour études histologiques. On va les placer en vascularite urticarienne qui est définie par une image histologique. C'est l'existence du vasculite leucocytoplasique. Les causes, elles peuvent être primitives ou secondaires, le plus souvent à un virus systémique ou bien à une infection hépatétique. On peut également retrouver les urticaires systémiques ou qu'ils sont définis par un esprit histologique d'infiltration par les polymucénotrophiles. Elles correspondent le plus souvent à une maladie de stupe de l'adulte ou un virus érythémateux systémique. Un mot également concernant l'enjeu d'infiltration histaminique. Quand ils sont isolés et sans urticaire superficiel associé, et de durée prolongée plus de 48 heures, il faut penser à l'enjeu d'infiltration qui peut s'associer à des douleurs abdominales intenses et avec un risque de décès par asphyxie. Il faut savoir que les antihistaminiques, l'adrénaline et les corticoïdes sont inefficaces. Le diagnostic biologique repose sur le dosage du CR inhibiteur qualitatif et quantitatif. Quelles sont les causes de cet enjeu d'un bradykinique ? Il peut être primitif par déficit ancien inhibiteur héréditaire ou bien secondaire, soit il peut être par anéoplasie ou bien secondaire à une maladie systémique auto-immune. Certains médicaments peuvent entraîner un enjeu d'un bradykinique, surtout les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les sacros. Par contre, il faudra faire attention en orientant ces patients vers le cardiologue qu'ils remplacent par les IEC par un certain. On va terminer par la prise en charge proprement du bradykinique chronique spontané. Aucun traitement curatif n'a fait la preuve de son efficacité. Le traitement est uniquement symptomatique. Il faut commencer par identifier les facteurs déclenchants ou aggravants et les supprimer, en tête desquels les médicaments, surtout les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, y compris l'aspirine, les aliments histaminolibérateurs ou riches en histamine. On peut éventuellement supprimer un facteur physique, mais ce n'est pas toujours possible. La réduction n'est pas négligeable en termes de contrôle de la maladie. L'algorithme thérapeutique, qui repose sur les recommandations internationales, propose comme traitement de première ligne les antihistaminiques anti-H1 de seconde génération aux doses ANM, c'est-à-dire qu'on ne commence pas un comprimé par jour pendant deux semaines. Il faut savoir qu'aucun antihistaminique de deuxième génération n'est considéré théoriquement supérieur à un autre. Par contre, il faut privilégier les secondes générations aux premières générations, bien sûr du fait des étés secondaires non négligeables des premières générations. La somnolence, les douleurs, les signes digestifs, la sécheresse buccale, les céphalées, etc. Voici quelques antihistaminiques de deuxième génération présents, disponibles chez nous. La plupart sont connus, la fixophenadine qu'elle fasse, la loratadine, la rytine, et leur sont dérivés, la dysloratadine, la cétirizine, le zyrtec, et sont dérivés, les nouveaux cétirizines, etc. Maintenant, en cas de résistance à ce traitement de première ligne, on passe au traitement de deuxième ligne. La résistance, elle est définie par l'absence de rémission complète ou bien la persistance d'un pruric important ou bien la persistance de lésions et tendons. Par contre, si quelques plaques persistent après deux semaines, quelques plaques, on temporise à un mois et on réévalue. Après un mois, si l'état est stationnaire, on garde le même traitement pendant trois mois et on réévalue. Après trois mois, si c'est stable, on passe au traitement de deuxième ligne. Bien sûr, éventuellement, après recherche d'une mauvaise observance, de l'existence d'un facteur agravant ou d'une infection sous-jacente. Le traitement de deuxième ligne consiste en une augmentation de la progressive de la posologie jusqu'à quatre fois la dose initiale. Donc, on commence par un comprimé, on monte à deux, puis à trois, puis à quatre, en laissant entre chaque palier un délai entre un, une et quatre semaines. Chez certains auteurs, ils préconisent l'association de plusieurs antihistaminiques. Maintenant, en cas de persistance des symptômes, malgré l'augmentation à quatre fois la dose initiale, on passe au traitement de troisième ligne. Le traitement de troisième ligne, qui est toujours associé aux antih1 de la deuxième ligne, on retrouve l'homalizumab, le zolaire, la cyclosporine et les antihilocotriens, le monté du plastre. On va parler après du cas particulier des corticoles. Il faut savoir que cet ordre de présentation ne représente rien l'efficacité ou bien la préférence. L'homalizumab, qui est la seule molipide qui possède l'AMP dans ce traitement de troisième ligne, avec une forte recommandation. Par contre, l'inconvénient, c'est un médicament à usage uniquement hospitalier. C'est un anticorps monoclonal qui est dirigé contre les IGE, ce qui va empêcher la fixation sur le récepteur de haute affinité exprimé à la surface des mastocytes et des vasophytes. Il est utilisé, il a l'AMP également pour l'asthme allergique sévère de l'adulte et de l'entente. En dermatologie dans l'orticaire, il a l'AMP dans les urticaires chroniques spontanées sévères résistants aux antihistaminiques. Il est très efficace, bien poléré, mais ça reste un traitement symptomatique. La durée du traitement reste à déterminer. L'asthlosporine, elle est utilisée hors AMP, mais elle est fortement recommandée car elle est efficace. Elle est peu utilisée en pratique dans la prise en charge de l'urticaire chronique. Ça reste un médicament à usage hospitalier. Chez nous, dans le service, nous n'avons pas l'homalizumab. Donc, c'est cette molécule que l'on utilise face à une urticaire résistante qu'on a hospitalisée. Les antihistaminiques, le montélicas, il est utilisé hors amène avec une faible recommandation parce que le seul avantage, c'est que le seul avantage, c'est le faible coût, l'usage non hospitalier et la bonne poléresse. Il est également utilisé en pneumologie. Nous avons d'autres traitements, mais qui semblent inefficaces. Je dirais, qu'on utilise, nous, dans les diamatologues, le methotrexac parce qu'il est à usage non hospitalier avec quelques cas de bonne réponse. Il existe d'autres traitements pour décès, pour les patients qui résistent à l'omalizumab. Ce sont essentiellement des traitements biologiques comme les antitiennes alpha, la baïnois et le botixumab. Maintenant, on va revenir à la problématique des corticoïdes. Le rapport bénéfice-risque paraît défavorable, même en cas d'enjeu d'âme. En effet, il possède beaucoup d'espérés secondaires comme la cortico-dépendance, l'escalade thérapeutique et l'effet revendant. En plus, il diminue l'efficacité des antithéaminiques. Bon, les verbons corticoïdes sont inefficaces. Par exemple, pour l'école française, la corticothérapie générale n'a pas sa place dans le traitement de l'urthicaine. Certaines équipes anglo-saxonnes la recommandent mais à petite dose en verticaire chronique. D'autres écoles britanniques la recommandent à la dose de 40 mg de prélinizolone sur une durée courte de 7 jours. Mais il faut éviter dans la mesure du plus possible le traitement au long cours. Les recommandations européennes qu'on a vues tout à l'heure la recommandent en pure courte de 3 à 7 jours avec un maximum de 10 jours vont les exacerbations uniquement mais sans précision sur les posologies utilisées. À titre d'exemple, voici l'algorithme thérapeutique recommandé par deux sociétés savantes américaines. Le premier palier fait appel comme recommande international aux antihistaminiques de seconde génération. La deuxième étape, on recommande l'une ou plusieurs de ces étapes. Soit on augmente la posologie jusqu'à 4 fois la dose AMM ou bien on ajoute un antihistaminique de deuxième génération différent. On peut rajouter un antihistaminique anti-H2. On peut associer un anti-H1 de première génération de soi parce qu'il est sédatif ou on peut associer un anti-leucotrien. Le troisième palier, on peut utiliser une très forte dose d'hydroxyzine qui est le le comment dire l'ataraxe ou bien la doxépine. La doxépine, c'est un anti-dépresseur tricyclique en utilisant les doses les plus hautes possibles qui sont choléatiques. La dernière étape consiste à utiliser comme ça a été vu l'omalizumab ou bien la cyclospore. En adjoignant toujours les corticoïdes aux étapes 1, 2 et 3 à la dose de 1,5 à 1 mg par kilo pendant une cure courte. Un mot concernant l'urticaire chronique de l'enfant, il est très rare. Il faut absolument éliminer les parasites digestifs qu'on peut suspecter par la présence d'hyper-éosinophilie, une allergie alimentaire à 7 âges qui sont possibles à des substances cachées ou méconnues, une réaction des médicaments qui sont pris de manière occasionnelle, l'existence d'une poussée urticarienne dans le cadre des manjeux d'un bras de clinique, mais ce qui est bien c'est que les enfants sont plus possibles aux antistaminiques que les adultes. En conclusion, on peut dire que l'urticaire chronique est quand même un normalisme médical très important. La prise en charge devrait être faite pour qu'il vive normalement, malgré sa pathologie chronique, pour qu'il retrouve un état d'équilibre. Elle a un impact réel sur la qualité de vie. Expliquer la maladie et son évolution et le principe du traitement proposé, l'urticaire chronique spontanée est une maladie inflammatoire qui dure des mois, parfois des années, sans que l'on sache pourquoi elle survient, comme c'est le cas dans la plupart des maladies chroniques. Elle est due à une hyper-excitabilité des masses possibles dans la peau. Il faut donc supprimer les facteurs qui les excitent et prendre un médicament qui les calme. Il faut arrêter la consommation excessive d'ANS et d'alcool et de caféine. L'objectif, expliquer au patient que l'objectif du traitement n'est pas d'obtenir un blanchiment, mais une bonne qualité de vie et des lésions acceptables du bon niveau du patient. Il n'existe aucun risque d'anaphylaxie et donc pas de crainte de survenue du choc anaphylactique ni d'asphyxie par d'un glos. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.